Bonjour Romain, on va évidemment beaucoup se focaliser sur le Brexit aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments d'appréciation pour les marchés ? Bien évidemment beaucoup le Brexit en premier lieu, mais il y aura cette semaine énormément d'appréciation sur les marchés, notamment le rendez-vous avec la Banque Centrale Européenne jeudi, et puis surtout qu'on est au cœur de la saison des résultats trimestriels, vous l'avez largement souligné, pas mal de déceptions, pas mal de profit warning au cours de la semaine passée, donc c'est probablement un des moteurs, un des drivers, on constate que les investisseurs sont quand même extrêmement sélectifs dans les dossiers actuellement, ce qu'on remarque aussi c'est que le marché se comporte extrêmement bien malgré les incertitudes et les tensions, et malgré globalement les profit warning et les grosses sanctions qu'il y a eu sur certains titres. Donc on va reconstruire puisqu'on a clôturé vendredi dernier une échéance trimestrielle, une échéance des marchés dérivés et une échéance mensuelle uniquement, celle d'octobre avec un petit repli sur ce mois d'octobre de 40 points par rapport à l'échéance de septembre, au cours de laquelle on avait progressé de 400 points, donc c'est plutôt une consolidation. Ce qu'on note c'est que les investisseurs sont toujours protégés, couverts dans leur portefeuille, donc ils se montrent toujours prudents, et le marché tient extrêmement bien. Donc on s'achemine, alors qu'on approche de plus haut sur les indices majeurs de sommet, on s'achemine vers une congestion latérale, donc ce qu'on appelle un trading range, qui pour l'indice parisien se situe selon nous entre 5614 points en bas sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, sur le futur 5614 points en bas, et puis une zone 5690-5730 en haut, avec un niveau d'alerte qui est placé sous 5590 points. Merci beaucoup Romain, on va retrouver Jean-Marc Daniel qui veut faire payer les étudiants français, mais pas les étudiants étrangers.